Bonjour, bonjour les amis, amis Lyon, bienvenue sur votre guidance concernant 2022, les prévisions, les énergies à venir pour 2022. Alors, Lyon en signe solaire, Lyon aussi signe ascendant, signe lunaire. Je vous encourage à regarder ces deux positions, votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ici, il va s'agir d'une guidance générale sur toute l'année. Donc, voilà, c'est important peut-être de recouper les différentes informations, les différents tirages par rapport à vous, parce que comme ça, ça va vous donner plus de clarté, plus de précision et forcément quelque chose de plus personnalisé pour votre année 2022. Voilà. Donc, comme d'habitude, les amis, en bas de la vidéo, vous trouverez différentes informations, donc les jeux qui ont été utilisés et aussi le lien vers mon site pour ceux qui souhaitent me contacter en privé. Voilà. Donc, je bois un coup. Voilà, à la vôtre, les amis. Et c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, la ligne du haut ici va nous donner déjà peut-être une idée générale par rapport à cette année 2022. Un message aussi, un message global, général, qui est important et qui nous donne peut-être une tendance pour cette année. Alors, on a la grâce et la gratitude. Grâce et gratitude et la famille. Alors, bon, je pense que c'est assez clair ici avec les cartes que nous obtenons. Beaucoup de gratitude, beaucoup de joie, en fait. Beaucoup de joie et donc forcément exprimer de la gratitude pour ce que cette année 2022 va vous apporter. C'est très certainement en lien avec le domaine familial, avec votre foyer, avec toutes les personnes aussi qui composent votre foyer. Peut-être avec vos enfants, avec votre conjoint, aussi avec la famille étendue. Donc, vos parents, il y a un lien avec les parents aussi. Ok, on va y venir après, à cette énergie-là. Je capte un message juste simplement pour résumer ici. Il y a une reconnaissance de ce que la vie vous apporte. Vous éprouvez beaucoup de gratitude. Donc, ça veut dire quoi ? Forcément, de manière logique, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous êtes heureux, reconnaissant par rapport à ce que vous allez vivre en 2022. On a le rose ici, là. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça, mais ils font penser à de la barbe à papa. Donc, c'est le côté aussi festif. C'est le côté joyeux. Le côté fête, célébration. Donc, peut-être beaucoup de choses à célébrer et à partager aussi, puisqu'on a la famille. Donc, ça peut être des événements familiaux importants. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être aussi bien votre réussite personnelle qui vous amène beaucoup de joie. Donc, on voit que la famille va occuper une place importante cette année. Votre famille, votre foyer, donc, et aussi peut-être des choses à régler. En fait, avec votre famille, avec ce que vous avez vécu en étant enfant. Donc, avec le passé. C'est là le message que je commençais à recevoir tout à l'heure. Donc, je vais juste me pencher un petit peu plus dessus. J'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir beaucoup de compréhension, une nouvelle clarté par rapport à ce que vous avez vécu au sein de votre famille. Donc là, on ne parle pas forcément des énergies au présent, ou de l'atmosphère dans votre foyer. On parle plutôt du passé familial. D'accord ? Et peut-être le lien, la relation que vous avez avec vos parents. Il y a quelque chose qui se... On pourrait dire qu'il se guérit. En fait, tout simplement, j'ai l'impression que vous y mettez une autre conscience. Il y a beaucoup de compréhension. Parce que, on a le chiffre 45 ici. Chiffre 45, ça fait 5 plus 4, 9. Et le 9, ça nous ramène à l'énergie de l'ermite. L'ermite qui a beaucoup de sagesse. C'est un vieux personnage, normalement, qui a... Dans le tarot, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ça me renvoie à cette carte du tarot de l'ermite qui est sage, qui est... Attendez, d'ailleurs, je dois avoir ici un petit tarot de Marseille. Donc, on va vous montrer, ça sera encore mieux. Comme par hasard. Ah, j'allais dire, il est tout au bout. Mais, il était presque en dernière position. Donc, vous voyez, il y a encore quelque chose qui avait besoin d'être mis en lumière, ici, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Il regarde vers la gauche, là. Vers la gauche, donc vers le passé. La droite, ce serait plutôt l'avenir. Donc, on fait un bilan. On essaye de se replonger dans des souvenirs, dans notre histoire familiale pour amener une compréhension, en fait. Une compréhension, une sagesse, des prises de conscience, aussi. Et, quelque part, je dirais, le bilan de ça, c'est justement que vous allez être reconnaissant. Vous allez, au final, comprendre que ce que vous avez vécu, la famille dans laquelle vous avez atterri, les difficultés, aussi. Parce que, forcément, on parle plutôt, ici, je pense, de difficultés au niveau familial. Après, pour certains, peut-être juste, tout simplement, c'est que vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue. Mais, pour d'autres, en fait, c'est... Vous allez quand même vous rendre compte, en fait, de la chance que vous avez eue, même si ça a été difficile, même s'il y a eu des grandes épreuves au niveau familial. C'est ça que vient de nous dire la gratitude, la grâce et la gratitude. Parce que, vous comprenez, vous allez comprendre que c'est ce qui vous a forgé, aussi. C'est ce qui a forgé votre caractère, votre... votre état d'esprit, votre force, en fait. C'est comme si ça devenait votre force. On vous dit ici, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc, ça nous ramène directement à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ? Vous... Vous cherchez à comprendre ce qui vous a amené à être comme vous êtes aujourd'hui. Et... C'est... C'est un processus intérieur qui est salvateur, en fait. Parce que ça vous amène à être... à être reconnaissant. Ça vous amène à voir votre... votre valeur, votre... votre lumière. votre beauté d'âme, en fait. Votre beauté d'âme. Ok. Alors. On a aussi, là, quatre domaines, quatre maisons astrologiques, en fait, qui sont ressorties. Donc, on va découvrir, voilà, au fur et à mesure, tranquillement. et chaque maison astrologique correspond à un thème, à un sujet particulier de la vie générale, de l'existence. Donc, justement, avant de les découvrir, ça veut dire que ces quatre-là vont... ces quatre thématiques, si vous voulez, vont prendre une place importante dans votre vie en 2022. Alors, on a la maison sept. Maison sept, c'est la maison, bon, des partenaires, des associations, des alliances, des partenariats. C'est la maison sept, en fait, pour moi, pour résumer, c'est les personnes avec lesquelles on se lit. On se lit d'amitié, on se lit en amour, on se... on s'associe peut-être dans le travail, etc. Donc, voilà, il faut que je reprenne un peu de l'eau. Donc, la maison sept, elle ne va pas vous représenter vous, elle représente vraiment l'autre, les personnes que vous attirez, notamment, dans votre vie. Bon, ça tombe bien, justement, on a un personnage, on aurait pu avoir une énergie au niveau du tarot, mais là, on a un personnage, donc ça coïncide bien. On a la reine d'épée. Ok. Alors, la reine d'épée, parlons un petit peu de cette femme. C'est une... C'est une... Donc, c'est pas parce que c'est une reine, aussi, ça veut dire que c'est forcément des femmes avec lesquelles vous vous associez, c'est pas ça. Peut-être qu'en effet, vous serez plus attiré ou qu'il y aura plus de... d'atomes crochus, de facilité à vous associer avec des femmes, à vous lier avec des femmes. Voilà. Mais sinon, c'est d'un point de vue symbolique, donc on parle de l'énergie. L'énergie de la reine d'épée, donc c'est une personne, on va pas dire une femme, c'est une personne qui est extrêmement... lucide, clairvoyante, elle est... elle est très... forte pour analyser, en fait. Analyser les situations, analyser les problématiques et analyser les gens, aussi. C'est pas quelqu'un qu'on peut tromper, qu'on peut... comment dire... qu'on peut manipuler, d'accord ? C'est des gens qui sont honnêtes, qui sont quand même assez cash, peut-être qu'ils peuvent paraître, d'ailleurs, assez froids, en apparence. Il y a vraiment une sorte de carapace, une sorte de froideur qui peut se dégager, on a l'impression que c'est difficile, en fait, d'accéder aux émotions de ces personnes. Mais c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes, très analytiques et intelligentes, très lucides sur la vie, sur les autres aussi. Et... Alors, pourquoi aussi cette reine d'épée, elle est comme ça ? Eh bien, parce que la reine d'épée a souffert. Dans son histoire, justement, à elle, elle a souffert et c'est comme si elle disait « plus jamais ça ». Donc, elle a créé une sorte de carapace mentale, elle a... c'est pas qu'elle bloque ses émotions, c'est qu'elle les cache, elle ne les montre pas. Elle préfère montrer une autre image d'elle. Donc, les personnes auxquelles vous allez vous lier, ça sera difficile dans un premier temps de les aborder, ça sera difficile en fait de savoir vraiment ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent, comment elles vous perçoivent, d'accord ? Parce que vous aurez toujours l'impression que c'est un peu sec, un peu froid, quoi. Et ça, c'est au départ. Mais après, une fois que vous avez gagné la confiance, en fait, une fois qu'on a gagné la confiance de cette reine d'épée, c'est comme si elle se transformait en reine de coupe. La reine de coupe qui, justement, elle dévoile une belle sensibilité, des émotions fortes, une vie intérieure riche et qui est dans le partage, c'est le côté maternel un peu, mais qu'on ne retrouve pas dans la reine d'épée à la base, en fait. Voilà. Donc, vous allez vous associer à des personnes qui, peut-être aussi comme vous, ont été un peu éprouvées par la vie, peut-être aussi éprouvées au niveau familial et qui voilà, qui se sont forgées une armure, un bouclier, une protection pour éviter, en fait, d'être de nouveau trahis, d'être de nouveau déçus. Bon, déjà, ça vous donne peut-être quelques indications par rapport à ces personnes que vous rencontrerez, comment les aborder, comment justement amener un peu de douceur. Il faudra, il faut y aller patiemment. Quelque part, la reine d'épée, elle attend des preuves, elle attend des preuves concrètes par rapport à nos intentions, par rapport à notre démarche. Donc, ça peut vous donner aussi ici des petits conseils pour traverser, pour passer cette armure. OK, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La maison numéro 11, décidément, vous voyez, ça concerne quand même beaucoup le relationnel, les amis, justement, les amis, là, je vous parlais à vous, mais on a Friends ici, donc c'est la maison des amis, celle-ci. C'est la maison 11, la maison des amis, l'entourage en fait, l'entourage qu'on a, les gens proches de nous, les gens avec qui, qui vont composer notre environnement et aussi ce qu'ils vont peut-être nous apporter en fait, comment, quelle est leur présence durant cette année donc. Le roi de coupe. Un roi de coupe. Ah ben, c'est très intéressant parce que je vous parlais de la reine de coupe et là, on a le roi de coupe. C'est, on va dire, similairement la même énergie. Ouais, c'est quand même assez proche ici. Roi de coupe, ça veut simplement dire que vous avez des personnes sur lesquelles vous pourrez vraiment compter. On a, justement, un entourage ici, un environnement qui est à l'écoute. Le roi de coupe, il est à l'écoute de ses émotions, des émotions des autres. Il est capable, justement, de parler de ses sentiments ouvertement sans avoir peur d'être jugé parce que, voilà, il sait que, il sait que c'est bénéfique en fait. Le fait de communiquer, de partager ses émotions, c'est bénéfique. Donc, c'est un encouragement pour vous à être dans cette énergie du roi de coupe avec vos amis, avec votre famille, rappelez-vous. Et ça nous montre que, vraiment, il y a un soutien solide. Le roi, c'est ça aussi, il est stable, il est solide. Donc, tout simplement, dans votre environnement, il y a beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Le roi aussi, il a une certaine expérience, une certaine expérience. Pareil, lui aussi, il a vécu des choses, mais il a dépassé, en fait. Il a dépassé, justement, des blessures, des trahisons, des peines, etc. Enfin, voilà, et en fait, il est en accord avec lui-même, il est en accord avec son passé, et voilà, c'est des personnes comme ça aussi qui vont vous entourer, qui vont vous aider. C'est vraiment le roi de coupe, quelqu'un à qui on peut se confier en totale confiance. Vous pouvez y aller aveuglément. Donc là, on a un personnage masculin, donc ça peut être signifié plutôt des personnes forcément de type masculin, mais encore une fois, comme pour la reine d'épée, il ne faut pas rester fermé dans une idée. Bon, tiens, c'est forcément des femmes, et là, c'est forcément des hommes. C'est l'énergie qu'il y a derrière. Et le roi de coupe, il ne vous lâchera jamais. Il sera toujours présent pour vous, il ne va pas... Enfin voilà, c'est stable, c'est solide, comme je vous ai dit, c'est bien ancré. Donc on a des amitiés ici qui sont ancrées, peut-être des amitiés de longue date qui vont prendre de l'importance durant cette année parce que peut-être vous allez avoir besoin justement de vous confier, de parler un petit peu de ce que vous ressentez, de vous exprimer, et ça va vous faire le plus grand bien. Et en plus, non seulement le roi de coupe, il écoute, il a une grande capacité d'écoute, mais en plus, il conseille. La reine de coupe, elle, elle serait un peu moins dans cet état d'esprit de conseil. Lui, il donne des conseils avisés. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? La maison 8, maison 8, maison 8, c'est la maison des grands bouleversements, des choses que l'on transmute, des choses qui prennent fin et des choses qui commencent, endings and beginnings. C'est la maison, la transformation, la maison 8. Des grandes transformations qui peuvent s'opérer en 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une arcane majeure, la papesse. La papesse. Ah, d'accord. Alors, là, je vois vraiment les deux côtés, à la fois le côté ce qui prend fin et aussi ce qui commence. La papesse, en fait, elle tient un livre et en fait, elle détient les secrets, les secrets de la connaissance. Donc, ce qui prend fin, c'est justement le côté mystérieux. Le côté, peut-être des secrets, justement, qui vont vous être révélés. Donc, c'est associé forcément à des vérités qui font surface je pense que c'est lié particulièrement à l'aspect familial. C'est ce que je vous disais, en fait, de la clarté, de la compréhension, surtout de la compréhension par rapport au passé, ce qui permet justement de transformer cela et d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude par rapport à ce que vous avez vécu. La papesse nous dit que des choses qui étaient jusqu'alors peut-être dans l'inconscient vont pouvoir être mises en lumière. On passe du domaine de l'inconscient à la conscience. La conscience à l'état pur, ici. Donc, ce qui prend fin, c'est des mystères, des mystères qui entouraient peut-être votre histoire familiale, des comportements aussi potentiellement, des addictions, enfin, tout un tas de choses, en fait, qui, jusqu'alors, vous aviez pris comme acquis, ok, bon, je suis comme ça, ou alors même vous ne vous posiez pas la question, et en fait, là, il y a des révélations qui arrivent. Donc, c'est des révélations aussi sur vous qui vont vous transformer, justement, maison 8 de la transformation, vous, voilà, vous métamorphosez intérieurement par la connaissance, par la compréhension. Et ce qui va commencer derrière, ou ce qui commence en même temps, c'est une très forte intuition. La papesse, elle est liée à l'intuition, à la... à la clairvoyance, d'une certaine manière. elle est... Ouais, la papesse, elle est très intuitive, donc vous allez mieux comprendre, en fait, les messages de votre intuition, les messages, peut-être, de vos rêves, aussi, les messages subtils, en fait. Vous allez entendre, c'est aussi la capacité d'entendre et de pouvoir analyser et comprendre les messages qui viennent de l'inconscient. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment des choses qui refont surface pour être éclairées, pour être mises en lumière. On revient d'ailleurs avec le chiffre 45 de l'ermite, ici. Et elle se plonge dans un livre. Donc là, le livre, c'est le livre de la connaissance, mais c'est aussi, pour moi, le livre de sa vie, en fait. Quelque part, elle se replonge dans l'histoire de sa vie, donc dans l'histoire familiale. Voilà, si vraiment vous sentez que vous êtes appelé aussi par cet aspect-là, il y a plusieurs pratiques qui peuvent vous aider, comme par exemple, là, ce qui me vient, c'est l'hypnose, en fait. L'hypnose pour pouvoir accéder à l'inconscient. Tout ce qui va vous permettre d'accéder à votre inconscient et à des messages de l'invisible, des messages de l'intuition aussi, toutes ces pratiques-là vont être très importantes pour vous durant cette année. Ils vont vous aider, en fait. Donc, vous aider à amener des vérités, des révélations, des prises de conscience. OK. Et, alors, pour finir, on a la maison 12. j'ai envie d'éternuer, je ne sais pas si je vais éternuer. Alors, attendez. Bon, ça me chatoue le nez, on verra. Maison 12. Maison 12. Ah, maison 12, c'est, alors, c'est intéressant qu'on ait la maison 12 juste à côté aussi, parce que c'est justement la maison des secrets, la maison des peurs, des fardeaux qu'on a, qu'on porte avec soi comme un peu un boulet et qu'on doit dépasser aussi. Ce sont un peu les défis sur le plan spirituel, sur le plan des leçons spirituelles pour cette année. donc. Alors, de nouveau, une arcane majeure, le numéro 12, le pendu. Alors, eh bien, justement, le défi pour vous et le travail qui va être effectué, c'est un travail de changement de perception. Le pendu, il est à la tête à l'envers. Donc, il voit les choses sous un autre angle. Il apporte une autre vision sur sa vie, sur ce qu'il a vécu aussi. Et là, forcément, c'est très en lien avec la maison 8 et en lien avec ce que vous avez avec votre passé. Donc, comme on a vu avec la papesse, il y a des compréhensions, donc ça vous amène justement à dépasser, vous voyez, je vous parlais de blocage ici, de tout ce qui est des fardeaux, des choses qui sont pesantes en fait, pour nous, pour l'être, pour notre développement personnel, pour notre épanouissement personnel. Donc là, vous allez prendre conscience de ces choses-là, vous allez pouvoir vous en libérer ici, vous allez pouvoir, ouais, c'est comme si vous étiez, il y avait des choses de votre passé qui vous entravaient, qui vous, qui vous, qui vous retenaient, qui, qui étaient un poids en fait, non nécessaire pour votre épanouissement, pour votre bonheur. Donc, ce qu'on voit, ici, c'est que vous allez être dans, dans, dans ce processus d'introspection aussi, puisqu'il y a la tête en bas, donc ça me ramène sur l'intériorité, dans notre intériorité, sur soi. Donc, processus d'introspection, comme on l'a vu, démarche très active et consciente, hein, c'est pas quelque chose comme ça qui, vous savez même pas de quand est-ce que ça aura lieu dans l'année, non, je pense que vous allez vouloir aller dans cette direction, vous allez vouloir essayer des choses, essayer des pratiques, vous plonger, encore une fois, dans votre histoire pour amener cette compréhension. C'est vraiment un processus conscient, c'est ce que je veux vous dire, ici. vous allez pouvoir couper ici, couper les boulets symboliquement qui vous retenaient, les poids comme ça qui étaient lourds à porter, il y avait quelque chose, voilà, une lourdeur, mais comme on l'a vu, avec la grâce et la gratitude, c'est que vous, comment vous dire ça, une fois ce cheminement spirituel et intérieur effectué, vous êtes en paix quelque part avec ça, d'accord ? C'est pas, bon, allez, je veux passer à autre chose, je mets ça de côté, je renie ma famille, je renie des personnes qui m'ont fait souffrir, etc. Non, c'est vraiment, en fait, ah ok, je comprends pourquoi je l'ai vécu, je comprends pourquoi c'est arrivé, je comprends aussi qu'est-ce que ça m'a amené à vivre ou à quel comportement en fait ça m'a amené à développer, quel type de réaction, etc. Donc, en fait, vous allez être beaucoup plus vous-même dans le sens où certaines couches, certaines choses qui étaient liées, associées, ancrées en vous, peut-être dans votre identité, vont changer. Parce que vous vous comprenez davantage. Voilà, les amis, pour votre guidance. J'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas surtout à liker, partager, laissez-moi aussi un petit commentaire. Voilà, je les lis tous. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une très belle année 2022. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada